Moi, j'ai dit qu'on peut mentir à son chien, par exemple, comme on l'adore, tu vois. Au lieu de dire, monte dans la voiture, on va chez le vétérinaire, on fait genre, juste monte dans la voiture et c'est pas un mensonge, mais on le préserve un peu. C'est pas vraiment un mensonge non plus. Je pense qu'on a le droit de mentir à tout le monde, en fait. Pas que ce soit si grave de ne pas vouloir faire souffrir quelqu'un ou de ne pas être toujours dans une honnêteté inflexible. Par contre, je pense que la seule personne avec qui on doit être dans la vérité crue et avec qui il ne faut pas arrondir les angles, c'est soi-même. Parce qu'il n'y a rien de pire que le déni. Alors, on a le droit de mentir à Ian Moix, Depardieu, Cahuzac et Donald Trump aussi, mais pas à nos amis, nos sœurs et nos amoureuses. On peut mentir à tout le monde, à condition qu'on assume le fait qu'on ait menti après. Mais il n'y a pas de gens qui ont plus le droit de ne pas avoir de mensonges que d'autres. Il faut juste savoir tenir son mensonge et surtout ne pas se faire roder. Voilà. Et surtout mentir à sa mère, parce que quand on a 16 ans, c'est la base. Moi, je pense qu'on peut mentir à tout le monde, sauf aux gens dont tu es le plus proche. Parce que je pense que, justement, ce qui fait une relation profonde et forte, c'est l'odécteté. On a le droit de mentir à des inconnus. Non, je n'ai pas de numéro de téléphone. Oui, j'ai un mec, j'ai une meuf. On a le droit de mentir aux flics. On a le droit de mentir aux gens qui nous ont menti. Si tu m'as menti, je peux te mentir. On peut mentir à tout le monde, en fait, par omission. Du coup, moi, je ne suis pas pour mentir à des personnes importantes pour protéger quelqu'un. Parce qu'au final, on aura toujours ça sur la conscience. Et voilà. Il ne faut pas mentir à ses amis. Parce qu'au final, la vérité, elle se sait toujours. Et il vaut mieux une vérité qui blesse plutôt que de mentir. Et après, sur l'ordre familial, je suis un peu indécise. Si on ment aux autres, il faut savoir pourquoi on ment. Si c'est pour maintenir une harmonie chez l'autre, alors le mensonge peut être légitime, je pense. On peut mentir à ses hiérarchies quand ils sont incompétents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada